Jacques Ygelin pour Coup de Foudre, nouvel album, nouvelle chanson. Et sans parler de votre âge, cher Jacques Ygelin, effectivement cet album confirme qu'il n'y a pas d'âge pour chanter et se produire sur scène parce qu'on a l'impression d'entendre, vous ne pouvez peut-être pas prendre ça comme un compliment, mais d'entendre parfois l'album d'un débutant, c'est-à-dire qu'il y a une fraîcheur sur cet album-là qu'on n'imagine pas forcément chez un monsieur qui a quand même déjà bien roulé sa bosse dans le monde de la musique et de la chanson. C'est assez incroyable. Comment vous pouvez encore avoir cette fraîcheur-là ? Ça vous fait peur quand vous commencez à travailler sur un nouvel album ou est-ce que vous avez tellement de chansons dans les tiroirs qu'il suffit d'aller en piocher quelques-unes ? Ça fait un moment que j'ai décroché, mais c'est pas méchant ce que... Non, non, mais je vous en prie, Jacques. Mais à un moment donné, c'est comme être à la télé, quoi. Oui. Tu vois, devant, puis je regarde tout, j'écoute, et à un moment donné, je me dis, t'es dedans. Mais c'est incroyable, c'est virtuel complètement. C'est comme si tu avais traversé l'écran et t'es rentré de l'autre côté, quoi. Ça me fait ça tous les jours. C'est fait. À ce moment-là, je suis en train de trop, ça me fait ça tout le temps. Je me disais, attends, maintenant que j'arrive, là, je suis dedans, il y a les gens qui ont été formés pour... Je comprends pourquoi les gens me posent des questions, d'abord. Moi non plus. Mais pourquoi je réponds ? Parce que je suis de mauvaise humeur, en fait. Moi, je suis d'accord. Car c'est cool. Au moment-là, je vous trouve de super bonne humeur, en plus, Johnny Star. Non, 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 sérieux, là. Non, mais merci, parce que je sais que vous souffrez du dos, mais alors franchement, ça s'entend et ça se voit pas. Ne dis pas ça, ils vont pas venir, les gens, après, ils vont croire qu'on va arriver comme ça. Non, non, non. Non, mais ce soir... Non, c'est qu'on ne s'est pas répété, en fait. Donc on a des jours, comme ça, on arrive, on croit que c'est... Sauf qu'on est dans une pièce fermée. Donc on arrive, tac, on l'envoie, et bam, et on ressort le lendemain, t'as vu... Non, 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 mais j'ai rien à vendre quand je dis ça. Vous avez deux semaines encore pour arranger ça, ça va, quoi. Non, mais je te dis, j'ai rien à vendre quand je te dis ça, c'est vrai. Je vais prendre mon verre, parce que... Alors, attendez, Jacques... On est un peu au marché, là, donc allons-y, quoi. Alors, Jacques, on se concentre. Ma vraie question, c'est de dire... Vas-y, je vais essayer de... Comment on fait pour avoir encore cette fraîcheur, ce coup de foudre-là, finalement, pour le métier, pour écrire encore des chansons et composer des chansons ? Eh ben, je me pose pas la question. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire, j'avance et chaque jour est un cadeau. Mais c'est vrai que vous avez... Tu vois, à un moment donné, t'avances et tout. Moi, j'étais assez d'accord avec la réponse de Kulshen. C'est bien la prononciation ? Oui, c'est ça. Bon, OK. Parce que quand je rentre en scène, je me pose pas de questions. C'est le plaisir d'être dedans et d'y aller à fond, quoi. Parce que tu pourrais crever après, ça a pas d'importance, quoi. C'est au jour le jour. Moi, j'ai toujours vécu comme ça, en avançant, tant que je peux avancer, en bougeant, tant que je peux bouger, parce que c'est bien, quoi. Parce qu'un jour, tu pourrais te dire, demain, je me réveille, je sais pas, je vais avoir un accident vasculot. Un AVC. Vasculot cérébral. Je vais te ramasser, quoi. Je vais passer l'armée à gauche. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais, quoi ? T'es là avec de la bave, et puis il y a des gens qui remplacent les tuyaux de temps en temps, pourvu que l'infirmière soit jolie. Tu vois, mais normalement, c'est pas... Même si elle l'est pas, je crois. Même si elle l'est pas, tu t'en contenteras quand même. Ah, tu manges encore des thons avec une tête de mammouth, à ce moment-là. Allons-y. Mais alors, les nouvelles chansons, est-ce que c'est des chansons que vous avez, là, écrites ces deux dernières années, ou est-ce que c'est des chansons que vous aviez parfois... Parce qu'il paraît que vous avez une sorte de... Comment on pourrait dire ça ? De dossier, de classeur, dans lequel il y a toutes les chansons, et vous dites même, un jour, on pourra venir piocher dedans, si on veut. C'est vrai ou pas ? Non, j'ai plusieurs classeurs, parce que j'écris très brouillon. Oui. Donc j'ai des périodes où j'essaye de... Je note des fois la date, quoi. Tu vois, parce que sinon, je ne retrouverai plus rien, je ne comprendrai rien. Donc je classe, des fois, je fais classeuse. Comment tu appelles ça, madame, elle doit savoir ? Ah, les archivistes, oui, les documentalistes, documentalistes. J'ai des périodes d'archivisme de moi-même. Archiviste, où je range les trucs, et puis je regarde, et puis une fois que c'est fini, j'ai dit, bon, ben, je ne m'en servirai pas. Mais est-ce que c'est pour que d'autres s'en servent ? Oui, si mes enfants, ils veulent, mais ils se foutent de ma gueule. Ils m'ont dit... Parce qu'un jour, je leur ai dit, j'ai enregistré une chasse d'eau, et si je crève, c'est sur une petite cassette, micro-cassette, et si je meurs, je vous la donnerai, quoi. Tu vois, et là, ils ont hurlé de rire, et ils m'ont dit, mais on n'en peut pas. Ta putain de chasse d'eau, on n'a rien, on n'a pas besoin. Garde-la. Il y a même, par exemple, sur l'album, une musique pour laquelle il n'y a pas de texte. Vous avez choisi de ne pas mettre de texte. Parce que je n'ai pas fini. Et que l'ingénieur du son, il devait se barrer, le mec qui faisait les mixages. Dans le rap, on appelle ça un instrumental. Oui, d'accord, mais... Non, mais c'est ça, on devait et on n'a pas fait. Ou mieux, aujourd'hui, on appelle ça un interstice. Oui, très bien. Un interstice musical, t'as vu ça ? Un interstice musical. Vous l'avez dit à la fin, l'interstice. Non, j'ai entraîné, il avait dit un truc, là, si je ne me rappelle plus. Il faut se glisser entre les interstices du malheur. Et là, vous êtes entre deux interstices, vous êtes heureux en ce moment. Non, mais des fois, c'est la merde aussi, je suis inquiet. Mais généralement, j'essaie d'être positif avec la vie. Bon, elle n'a pas le temps, quoi. À un moment donné, t'as pas le temps. T'as pas le temps de pleurer sur toi-même, quoi. Je veux dire, il faut vivre. Puis t'as tes enfants aussi, les petits-enfants sont tellement chouettes. Et puis les petits-enfants des autres aussi. Et puis les femmes sublimes. Et bien voilà, ça s'appelle coup de foudre. J'ai le mort, s'il vous plaît, j'ai le mort. Ça y est, on dit que c'est interdit du sexe ? J'ai le mort. Je pense que ça y est. Ah, d'accord, ok. Mais là, vous me piégez, chaque fois, je ne sais pas, il doit y être. Il y en a 3 000, j'arrive plus à synthétiser, je ne synthétise plus. Il y a une histoire à la mort moins de gens, mais ça n'a rien à voir. Ah oui, alors ? Vous avez décroché, là. Non, je disais, restez. Comment ça parlait entre eux, tu vois ? C'est sa faute, monsieur. C'est sa faute. Deux fois où j'ai bien cru, c'est que ça m'intéresse que moi. Je vais demander à Zemmour et Nolo qui ont écouté votre album. Non pas ce qu'ils en ont pensé, parce qu'on s'en fout un peu de ce qu'ils en ont pensé, à dire vrai. C'est toujours bien de le dire. Mais ce qui m'a intéressé plutôt, c'est une conversation qu'ils avaient avant l'émission, pour tout vous dire, Jacques, où Zemmour a dit, moi, j'adore surtout les deux premières chansons. Alors, les deux premières chansons, ça va ? Et Nolo a dit, c'est pas vrai, tout l'album est super. Et moi, j'ai une théorie sur ceux qui n'aiment que les deux premières chansons. Je vais vous dire pourquoi, moi, j'adore votre album. Pour moi, c'est un bijou, parce qu'on vous retrouve, on retrouve le Higelin qu'on a toujours connu, avec toujours quelque chose en plus. C'est-à-dire, c'est comme avant, mais en pas pareil, en mieux. Et Zemmour, qui est un peu conservateur, je peux bien le dire ici, quitte à... Voilà, pas vraiment un scoop. Oui, j'en suis fier. Oui, mais j'en suis fier, donc je peux bien le dire. Lui, il veut du Higelin comme avant. Et c'est particulièrement le cas des deux premières chansons. Dès que Higelin change un peu, c'est Higelin New Look, ça lui plaît moins. Alors que moi, c'est les deux qui me plaisent, le Higelin d'avant et le Higelin de maintenant. Et maintenant, Jacques, je vais le répéter et vous allez écouter. Bon, je peux répondre à Nolo ? Ça, lui, ça l'arrange. Que vous parliez entre vous, ça l'arrange. Non, parce que je suis pas d'accord avec lui, je vais vous dire pourquoi. Mais j'aime beaucoup les deux premières chansons, parce que je les trouve jolies d'abord à l'oreille. J'ai écouté, j'ai suivi les concerts de Nolo, parce que d'habitude, je n'écoute les albums. Jolies en musique, c'est pas un terme. Jolies en musique, c'est super péjoratif. Mais justement... C'est comme ouais, pas mal. Mais justement, j'ai pas fini ma phrase. C'est joli, ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour une fois... J'ai deux minutes, deux minutes. Je comprends beaucoup, il dit le mal, parce que quand il essaie de dire du bien, il se fait... Voilà, merci. Donc, je disais donc que j'ai écouté les conseils de Nolo, et j'ai écouté deux fois l'album. Parce que d'habitude, je n'écoute qu'une fois. Et donc, je maintiens que les deux premières chansons sont agréables. Si jolies, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Agréables à l'oreille, et que les paroles m'ont plu. Je trouve qu'après... Coup de foudre, et j'ai jamais su. Voilà, coup de foudre, et j'ai jamais su. Je trouve que c'est drôle, c'est ironique, j'aime bien. Au contraire de ce que dit Nolo, j'ai eu le sentiment, moi, que vous auto-parodiez un peu. J'avais l'impression que c'était une parodie de vous-même. C'est ça pour ça que j'ai pas aimé. Je peux pas laisser dire ça. Non, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. La question que je me pose quand je vous regarde à la télé... J'aime moins, quoi. Vous avez jamais pensé à faire un duo de fantaisistes ou de... C'est pas mal, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Génial, hein. Mais c'est un duo de fantaisistes. Ribulding et Filocha. Ah, toute notre enfance. C'est bien, Ribulding et Filocha. Formidable. Non, encore, ça s'appelle Chocolat et... Mais il y en avait un troisième. Il y en avait un troisième. Faut-il que c'est chocolat. Voilà, fout-il que c'est chocolat. Les pieds nickelés. Qui fait tondu, enfin... Qui fait tondu, très bien, ouais. Je connais pas ça. La chanson... Il ressemble vraiment à Ribulding. Output, je sais pas comment vous prononcez. Ça, j'aime pas du tout, par exemple. C'est bien. Mélange de Slam et de Fridja, c'est pas du Higlin. Ouais, mais j'aime pas. Je sais bien. C'est l'émission. On s'en fout où vous pouvez parler. Qu'est-ce que vous voulez. Rien n'a à se couler. Je m'en bats les couilles. Et depuis le temps qu'il s'en bat les couilles, c'est le Démont-Golfière. Est-ce que vous, Jacques Higlin, vous aimez votre album ? On va poser, voilà, on va vous demander à vous. Est-ce que vous l'aimez votre album ? Je l'écoute plus. Je l'écoute pas. Il est sorti maintenant, j'écoute plus jamais, moi. Une fois que c'est fini, je suis OK que je peux pas aller plus loin. C'est bon, quoi. C'est parti. Et quand ça part chez les gens... Après, j'aime bien les concerts, quoi. J'aime bien jouer les morceaux, parce que ça se met à vivre et c'est bien avec tout le monde. Mais alors sur scène, ce sera quoi ? Beaucoup, comme on fait souvent ? C'est déjà. Non, mais beaucoup le nouvel album et... Oui, et des morceaux... C'est plus rock, la tendance du groupe, là, en ce moment. Le 18 octobre, au Zénith, et je voudrais citer aussi le 27 juin, à Solidays, à l'hippodrome de Longchamp, entre autres dates. L'album s'appelle Coup de foudre. Mais Jacques, c'est très bien que vous soyez dans ce fauteuil, parce que j'aimerais parler aussi d'une autre partie de votre vie, qu'on connaît moins. Il paraît que vous avez été cascadeur pour le cinéma. Pas du tout. Absolument pas. Non. Non. Jamais. Non. J'ai rencontré un cascadeur. J'en ai rencontré deux. Gilles Delamare, qui était... Plus personne connaît, ils sont morts. C'est beaucoup mieux. Et Gilles Delamare, qui était cascadeur, et Roland Toutain, surtout, qu'encore plus de gens ne connaissent plus du tout. Et un troisième, vous en oubliez un troisième. Je sais pas. Anthony Benezio. Ah bon ? Ah oui. Il est là ce soir, il avait envie de vous revoir. Je m'en suis sorti, hein. Bah non, tu rigoles ou quoi ? Tu te rappelles pas, effectivement, avec Gilles Delamare d'Alider. Je t'en veux beaucoup, dis donc, parce que je t'ai écrit des tonnes de courriers, tu m'as jamais répondu. Fais pas l'innocent, j'avais bien la bonne adresse, monsieur Jelin, 48 rue du... Enfin, j'ai pas donné ton adresse, on est à la télé, j'ai jamais eu de réponse. Mais c'est pas monsieur Jelin, c'est Igelin, Jacques Igelin. Oui, c'est bien ce que je dis, Jacques Igelin. Non, c'est pas Jacques I, c'est Jacques Igelin. Ah, j'ai toujours cru que c'était Jacques Igelin, vous savez, vous ? C'est pour ça, c'est jamais. Ça correspond à un mec qui m'avait dit que vous êtes nombreux dans la famille Daniel, Xavier, et vous, et vous, et Paulot, d'ailleurs, ils connaissaient mon vrai frère. Ah, bah, tu vois, voilà, on n'a rien compris. Xavier Jelin, Daniel Jelin. Vous avez... Oui, 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 je me suis fort, on repose-t-il, oui. Là où Anthony Benezio, qui est ici, est très fort, c'est qu'il vous a connu quand vous étiez cascadeur. Oui, hé, hé, bah oui, tu as fait quand même quelques cascades avec Gilles Delamare. Attendez, mais dis pas n'importe quoi, d'ailleurs, il était bon, c'est un des élèves les plus brillants. T'as quand même réalisé la cascade que personne ne voulait faire, le truc vraiment insurmontable. Il a eu une relation avec Brigitte Fontaine, ça, même Rémi Julien n'a pas osé, alors, attends. Ah, c'est vrai, non ? Ouais, non, il n'est pas sérieux du tout. Il paraît que les cascadeurs sont assis. Non, il est... c'est un comédien qui... Mais non, pas du tout, là ! Pas du tout, mais pas du tout. J'ai dit que si on lui dit que tu fais une louque, c'est un mec qui va faire des sketches avec moi. Si, si, si. Il paraît que les cascadeurs sont insensibles à la douleur. Là, par exemple, ce soir, je n'ai pas mal, mais non, non, mais c'est vrai qu'on a pris des coups. Tu sais que quand t'as arrêté la cascade, parce qu'il y a un moment où t'as arrêté, il n'a jamais commencé. Ouais, ouais, ben faut que je vous donne un début à l'histoire. J'ai été à la doublure d'Yves Montand dans la folie des grandeurs et je me suis pris des coups d'épée là. Aujourd'hui, tu vois, je suis totalement insensible. Je peux vous faire l'expérience, ça c'est un truc qui est très courant. Regardez, je peux m'enfoncer une aiguille dans le ventre et je ne sens absolument rien. Voilà, regardez, hop, là, voilà, regardez, voilà, ça, hop, j'ai pas... C'est vrai qu'on peut faire cible. Voilà, voilà, voilà. Quelle horreur ! Comment ça te fait sentir ? Voilà, 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 regardez, je vois pas, tu vois, c'est quand même, ça prouve que c'est bien réel. Ah oui, quand même. Voilà, bon. Vous ne sentez rien, aucune douleur. Non, rien, rien, du tout. Non, là, j'ai un peu mal, quand même, mais pas un peu d'emporection, oui. Ah bon, d'accord, on passe. Oui, oui, on passe, c'est quoi ça veut dire ? En tout cas, contrairement à Jacques-Igelard, vous poursuivez aujourd'hui votre carrière de cascadeur. Oui, et ça, je vais te dire un truc, même si tu t'en fous, je suis fier d'être le plus vieux cascadeur de France. Par exemple, c'est moi qui double Victor Lanoue dans Louis-Larroquante. Et donc, outre les cascades, je suis également testeur pour le troisième âge. Testeur pour le troisième âge, c'est-à-dire ? Par exemple, quand une grande marque veut lancer un produit sur le marché pour les seniors, avant de savoir s'il est viable pour les gens âgés, eh bien, je le teste dans des conditions extrêmes. Voilà. T'as une sorte de produit, par exemple ? Eh bien, dernièrement, une grande marque de sacs à main m'a demandé de... Moi aussi, j'ai eu l'absence, moi. Oui, oui, je vois ça. Personne ne le met, ce soir. Eh bien, tu vois, il y a une grande marque de... Tu ne portes pas de sacs à main, par hasard ? Non, bon, ça peut être bon. Mais par exemple, les darmagés portent des sacs à main. Et c'est vrai qu'elles sont sujettes au vol à la tire, tu sais, les jeunes garçons en mobilette, ils leur prennent... Donc, il y a une marque qui a créé un nouveau sac à main avec une hanche ultra résistante. Et on m'a demandé de la tester pour savoir si elle était vraiment un casse à main. Regardez les images, parce qu'on a fait le test il y a peu de temps. Regardez, voilà, je suis dans la rue en simulation. Donc, je m'habille en vieille dame, j'ai le sac à main connito, on peut croire que je suis une vieille dame. Mais regardez le scooter qui passe. Il a l'air, je le sac à main. Je reste accroché, voilà, pour être sûr que le sac à main tienne bien. Au bout d'un moment, c'est trop résistant, les voleurs lâchent. Et moi, j'ai encore le sac à main dans un parfait état, ce qui prouve qu'il est bien résistant, qu'il est viable et donc qu'il pourra être mis sur le marché. Vous testez les sacs à main, donc ? Qu'est-ce que vous testez d'autre ? Je teste... Ça, ça va t'intéresser, Jacques-Yves. Je suis sûr que ça va t'intéresser, Jacques-Yves. Oui, par rapport à la musique. Par exemple, un autre test qu'on me demande souvent, c'est avant de lancer un 45 tours sur le marché... Un single ? Un single, oui, si vous préférez, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour tester sa dansabilité. Sa quoi ? Sa dansabilité, savoir s'il est dansable, s'il n'est pas trop dangereux pour les personnes âgées. D'ailleurs, je vais vous faire une démonstration, je vais vous montrer comment ça marche, parce que je fais ça avec ma partenaire de test. Tiens, Janine, viens par là, viens. Ça, c'est Janine. Oui, Janine, c'est ma meuf. C'est une junkie que j'ai récupérée dans le caniveau et qui partage la rue. Alors, j'ai compris comment ça se passe, tu vois, on met une musique, par exemple. Alors, exemple, on met une musique, voilà, on me demande de tester André Rieux pour savoir si ça peut bien passer dans une maison de retraite, donc envoyer la musique, voilà. Donc là, on se fait chier, on attend la mort, on sent bien que c'est une musique de vieux, donc il n'y a pas de problème, on valide le single, c'est bon, arrêtez la musique. Voilà, voilà. Alors, on peut faire le test, par exemple, avec une de tes chansons. On va essayer avec champagne, tiens, voilà. Alors, allons-y, allons-y. Voilà. Tu vois, là, déjà, c'est désordonné. Janine a du mal à, tu vois, donner des réponses aux gens. Elle dit, non, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On voit, tu vois, ça, par exemple, c'est pas de la musique de troisième âge. Mais ça ne fonctionne pas. Donc ça, ça ne peut pas être mis sur le marché, ça ne correspond pas aux personnes âgées. Mais puisque M. Chen et Star sont là, on peut faire un essai avec Anthem, est-ce qu'on peut envoyer une musique de... Allez-y, une musique de Anthem. Voilà. Oh, ben alors, mais qu'est-ce qui... Ben enfin, qu'est-ce qui se passe ? Mais t'es dingue ou quoi ? On arrête les janis. Ben voilà, alors là, ben voilà. Voilà, alors là, il y a un comportement irresponsable, c'est-à-dire qu'elle refuse la submission à l'autorité, donc là, on sent bien que c'est une musique qui n'est pas faite pour le troisième âge. Ben voilà, voilà, bon écoute, je vais la ramener, parce qu'il faut que je la mette au frais, tu vois qu'il y a à prendre la baisse. Non, calme-toi, j'en ai. Oui, oui, non, je vais la ramener parce que, tu vois, on va te mettre au frais. Viens, ma génie, voilà. Voilà, c'est parti du bonheur. C'est parti du bonheur. C'est du bonheur, c'est quoi ? Tiens, moi, j'ai dit, ciao. Applaudissements. 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 Allez, on revient à l'album. Non, non, alors, si vous aviez un dernier commentaire à faire sur l'album ? Non, puisque tout le monde s'en branle, je ne dis plus rien. Mais vous avez aimé ça. Puisque tout le monde se décolle le papier peint de ce que je dis. Voilà. Se décoller le papier peint, se masturber dans le dictionnaire de même temps. Non, mais moi, je trouve ça formidable, voilà. Votre album, j'ai trouvé ça magnifique, la synthèse de Trenet et des musiques noires. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Bravo. Si je le vois... Applaudissements. C'est marrant parce que, à chaque fois, évidemment, il va vous revendiquer. Vous êtes très fiers de ça. On parle de Trenet quand on parle de vous. Et depuis des années maintenant, Jacques Higelin. Et en fait, je me suis aperçu en lisant votre bio que, outre Trenet, au départ, il y avait aussi... Enfin, votre papa, ce qui vous a fait écouter, c'est aussi Maurice Chevalier. Oui, mais ça, il y a vraiment très longtemps. Oui. Puis moi, j'avais cassé avec Trenet, là. Je l'avais repris plus... Qu'est-ce que vous chantiez de Maurice Chevalier ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je chantais à l'entraque dans les cinémas. Au Majestique HL. Et au Palace. Et mon père m'accompagnait au piano. Il y avait des... Comment on appelle ça ? Des attractions ? Des attractions. Et ben voilà, je passais une attraction de 10 minutes devant 7 à 8 spectateurs qui étaient venus pour un film. Higelin avec son fils et sa fille sur scène. On en parle souvent. Enfin, à chaque fois qu'un journaliste vous a interviewé, évidemment, il se dit, est-ce que ça va arriver ? La famille Higelin réunie en tournée. Vous en avez envie, vous ? Non, ils n'ont pas envie, eux, non plus. Non, pourquoi ? Je ne sais pas. Ils font ce qu'ils ont à faire. Sans obligation d'achat. Arthur... Sans obligation d'achat. Mais on a déjà joué tous les trois, des fois. Chantés, ils sont venus... On a des images de ça. Mais le fait que votre fille chanteur en anglais, ou écrive en anglais, ça... Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne vous dérange pas ? Ah non, non, pas du tout. Pourquoi vous, vous ne l'avez pas souvent fait ou jamais fait ? Parce que je parle mal anglais. J'écris mal. Et je chante mal en anglais. Mais vous n'êtes pas un défenseur de la langue française au point de dire à votre fille... Ah non, 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 pas du tout. Non, non. Vous l'adorez, votre fille, vous l'aime. Oui, je l'aime. Même Arthur H. dit qu'il est un peu jaloux de la façon dont vous la traitez, elle, en tant qu'artiste, par rapport à lui. Non, non, j'aime beaucoup Arthur aussi. Et Ken aussi. Il y a un troisième fils dont on ne parle jamais. Qui ne chante pas à lui. Non, il écrit des pièces de théâtre, Ken, voilà. Ken, Yves, là. On va voir deux de vos enfants et on va d'abord écouter Yves y a elle-même chanter en anglais. Et ensuite, effectivement, parfois, il vous est arrivé de vous retrouver tous les trois sur scène. On va voir deux de vos enfants et on va voir deux de vos enfants. Et puis, on va voir deux de vos enfants. Jacques Ygelin sur scène. C'est le 18 octobre au Zénith. Si vous ne l'avez jamais vu, ça peut exister. Moi, il y a très, très longtemps que je vous ai vu à l'époque, c'était à Rouen, à l'espace du Chanvillon. Mais si vous n'avez jamais vu Ygelin sur scène, il faut y aller parce qu'il faut voir ça au moins une fois dans sa vie. Parce que c'est une vraie... Vous êtes une vraie... Avant qu'il meure. Mais non, mais vous êtes... Pourquoi vous dites ça ? Parce que je rigole. Bah bon. Parce que la mort fait partie de la vie, parce que c'est vrai. Ouais, mais parce que je vous trouve vachement en forme, beaucoup plus en forme peut-être qu'il y a quelques années, Jacques Ygelin. Vous faites du sport ? Non. C'est où, les gars ? Pas vraiment, mais on s'est... Ça fatigue, le sport. Ouais ? Ça fatigue, d'accord. C'est vrai. Il vaut mieux pas faire de sport, no sport. Ah, je ne sais pas, je ne suis pas responsable de tout le monde, mais en même temps, je me dis que ça fatigue, le sport. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes plus en forme aujourd'hui ? J'en ai fait ce matin, j'ai mal au dos. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus en forme aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, Jacques Ygelin ? Alors là, je ne peux pas répondre. Vous êtes heureux. Parce que je ne suis plus il y a 20 ans et je suis là maintenant, aujourd'hui, quoi. Et vous êtes heureux, avant tout ? Alors ? Ça dépend des moments. Il y a des moments... Mais je suis quand même toujours plus ou moins intéressé, curieux de la vie. Curieux des rencontres et passionné par tout ça. Et puis d'apprendre, d'apprendre. Toujours, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui s'ouvre ? Où est-ce qu'on peut aller ? Les rencontres, surtout. C'est vachement important. J'aime bien les fêtes, j'aime bien les discussions. Encore cette nuit, on se marrait avec des potes. Voilà, j'aime vivre. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, ils vont mieux aimer. Ça s'entend sur l'album Coup de Foudre, nouvel album de Jacques Ygelin. Au Zénith, le 18 octobre en tournée. Et à Solida et à l'Hippodrome de Longchamp, le 27 juin prochain.